Breaking News Congo, le président du Sénat français en séjour de travail à Brazzaville. Merci de rester sur CNN. Breaking News Il est un peu plus de 20h quand le président du Sénat français, M. Gérard Larcher, est accueilli à l'aéroport international de Maya Maya à Brazzaville par son homologue congolais, M. Pierre Angolo. En toile de fond du séjour de travail du président du Sénat français, M. Gérard Larcher en terre congolaise, le renforcement des liens de coopération parlementaire entre le Sénat français et le Sénat congolais. Le but majeur de cette visite est de concrétiser l'accord de coopération signé entre les deux Sénats en décembre 2023 en France. Nous avons décidé en effet de prendre le temps de rencontrer, de partager, de construire le partenariat entre nos deux Sénats et de ne nous consacrer qu'à la République du Congo. C'est vraiment la marque de ce déplacement. C'est vraiment de mettre en œuvre d'abord cet accord de coopération que nous avons signé au mois de décembre. Et puis nous voulons aussi partager toute la réflexion avec nos collègues sénateurs sur la décentralisation, mais aussi, j'allais dire, comment quelque part nous rénovons, nous renforçons nos relations avec la France et le Congo. Durant son séjour de travail au Congo, le président du Sénat français, M. Gérard Larcher, et les sénateurs congolais vont échanger sur plusieurs autres sujets liés aux missions parlementaires. Avec confiance, nous aurons d'autres sujets à débattre. Nous croyons profondément aux deuxièmes chambres, au rôle particulier de représentation des collectivités territoriales, au rôle bien sûr législatif et de contrôle, mais aussi le rôle particulier que vous jouez de médiation dans votre constitution, qui est un rôle un peu particulier et intéressant. Pendant son séjour, le président du Sénat français, M. Gérard Larcher, et sa délégation, vont s'entretenir avec le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Il visitera également la Basilique Saint-Anne du Congo. Ensuite, le stade Félix-et-Boué, qui est un lieu historique de l'amitié entre la France et le Congo, en passant par le mémorial Pierre Savornian de Braza. Et pour finir, le centre de formation de recherche en arts dramatiques et les projets de l'Agence française de développement. M. Gérard Larcher va par la suite exposer sur la décentralisation et en d'autres sujets d'actualité en plénière spéciale dans l'hémicycle de la chambre haute du Parlement congolais. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale, Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada ...